Vous êtes désormais entre 9,3 milliards d'années après le Big Bang et 1,1 milliard d'années après. C'est impressionnant. Au centre de l'image en relief, on perçoit de nombreux petits points en relief. Mes collègues m'ont expliqué que cet immense nuage de matière, c'est le reste d'une étoile qui a explosé, une supernova. En réalité, ce nuage qu'on appelle nébuleuse du crabe mesure environ 100 000 milliards de kilomètres. Les éléments chimiques de notre corps, comme le calcium ou le carbone, mais aussi les éléments chimiques plus lourds, comme le plomb, l'or ou l'uranium, proviennent d'étoiles comme celle-ci. La plus grande partie des atomes sont en effet créés au cœur des étoiles. Sous l'effet des températures extrêmes, les atomes légers comme l'hydrogène et l'hélium fusionnent pour donner des atomes plus lourds. En fin de vie, certaines de ces étoiles explosent, produisant des éléments encore plus lourds. Elles projettent dans l'espace d'énormes quantités d'atomes qui serviront d'ingrédients à de nouvelles étoiles, leurs planètes, et peut-être même la vie sur certaines d'entre elles. Vous pouvez écouter mes collègues vous en parler sur la vidéo juste là. Ensuite, passez à l'étape suivante. On se retrouvera dans quelques milliards d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada